Pensez-vous qu'il y a une différence entre les homosexuels et les hétérosexuels, ou plusieurs? Oui. L'homosexuel, c'est un mec qui a les couilles au cul, sauf que c'est pas les siennes. Pense-nous-y. D'ailleurs, c'est bizarre, ils se reproduisent pas, et pourtant, il y en a de plus en plus. Non? Mais comment on fait pour différencier un homosexuel d'un hétérosexuel? Est-ce qu'il y a des signes? Je les cherche encore. Tu vois un homme sur la rue. Comment tu fais pour déterminer s'il est gay ou hétérosexuel? S'il me regarde. Parce qu'un gay va me regarder, je suis tellement désirable. Les différences, c'est pas la même mentalité. Je pense que les homosexuels sont plus ouverts d'esprit. Ils ont un style différent aussi, je pense. Ils sont plus... c'est des préjugés aussi. Ils sont plus attachés à la mode, ils font plus attention à leur look. J'ai l'impression qu'au niveau de la sensibilité, la sensibilité d'un homme qui est ouvert, ou qui a été ouvert peut-être prématurément à des différences qu'il a ressenties entre lui et les autres, dans le destin, dans la manière de vivre, dans ce que ça engageait en lui, puis chez l'autre. Peut-être de secrets, hein? De secrets. À certains, on ne dit pas les choses. Les formes de discrétion, ça a entraîné probablement des éléments au niveau de la sensibilité. Et soit dit en passant, ce qu'il y a de différent dans un lit avec un homme soi-disant hétérosexuel ou homosexuel, c'est que l'homme qui se dit hétérosexuel va jouer un peu plus avec tes seins. C'est pour ça que moi, finalement, ils sont toujours sur les hauts. Quand ça démarche, son allure, son habillement, son style, ça... 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 il dégage une énergie de masculin très efféministe. Moi, je sais que quand un regard me croise, puis qu'il s'attarde à moi, qu'il s'attarde à moi avec une tête qui tourne, écoute, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. C'est que le mec a un attirance, donc il est gay, ça ne s'arrête pas. Oui, oui, il marche les deux jambes serrées, là, avec une petite manière, là. OK, donc, les hétérosexuels et les homosexuels ne marchent pas de la même façon? Non! C'est quoi la différence? Pouvez-vous me montrer? Là, là, il marche serré comme ça, là! Comment marche un hétérosexuel? Pouvez-vous me le montrer? Il marche la tête haute. Oui. Et un homosexuel? Oui. Il se déhanche. Il se déhanche comment, là? Il se déhanche. La plupart, ils ont vraiment une petite tendance un petit peu plus à déhancher. Est-ce que vous pouvez me montrer comment marche un hétérosexuel et comment marche un homosexuel? Hétérosexuel. Hétérosexuel, oui. Comme ça, comme ça. OK. Un homosexuel marche comment? Un petit peu plus déhanché, comme ça. À ce niveau-là, je pense qu'on s'est développé des petits trucs comme... Ben, tu sais, des petits trucs pour se reconnaître, là. Comme? Ben, des fois, ça peut être un petit clin d'œil ou tu te grattes le ventre ou, tu sais, des petits trucs comme ça, là. Quand tu veux séduire un gars sur la rue, tu te grattes le ventre? J'avoue que ce n'est pas ben ben séduisant. De façon la plus amusante possible et divertissante, en espérant que ça continue.